Quand nous serons vraiment chez nous C'est une perspective qui est assez belle, assez emballante, pour qu'on puisse la chanter avec autant de chœur, sinon tous autant d'éloquence musicale, que le fait Pauline Julien. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est d'oser devenir un pays, une patrie qui justifie enfin et qui donne une raison d'être à cette survivance à laquelle tous nos prédécesseurs se sont épuisés depuis deux siècles. Eux, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Tout ce que leur pauvreté, tout ce que la terrible pénurie de cadres et de compétences du vieux Québec leur permettait, c'était de continuer à durer, en s'accrochant à la vie. Mais nous, dans un Québec devenu si tard, instruit et capable maintenant de mener son affaire aussi bien que les peuples les plus avancés, nous n'aurions plus d'excuses si nous en restions là. Surtout à une époque aussi favorable que celle que nous vivons. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, savez-vous que 87 sociétés nationales, naguères dépendantes ou coloniales de toutes les façons imaginables, 87 nations ont acquis leur indépendance. 87 en 27 ans. C'est une moyenne d'un peu plus de trois nouveaux États souverains chaque année. C'est pourquoi ce chapitre contemporain de l'histoire du monde a d'ailleurs été baptisé l'ère de la décolonisation. Nous arrivons, nous du Québec, à une maturité consciente et reconnue au moment où ce chapitre, il s'achèvera bientôt. Au moment donc où sympathie et appui seraient innombrables dans ce monde tout parsemé de pays qui viennent de passer par là. Mais le temps commence à presser. Car bientôt, nous risquerions de finir parmi la toute petite et lamentable collection de colonies irrécupérables. Celles dont la lente disparition dans les grands melting pots ne préoccupent plus personne. Celles qui ont définitivement raté leur chance. Et ça, ça constituerait probablement le plus insensé et le plus impardonnable de tous les avortements de l'histoire. Car nous sommes maintenant, et plus qu'aucun autre peuple colonial ne l'a jamais été, équipés pour faire face à la pleine liberté et à la pleine responsabilité nationale. C'est donc au futur qu'il faut le dire, comme on le dit dans la chanson. Au futur proche et plus jamais au conditionnel. Quand nous serons vraiment chez nous, nous deviendrons d'emblée non plus une colonie intérieure dans un pays qui a été fait pour les autres, mais le deuxième en importance des pays francophones du monde. Et quand nous serons vraiment chez nous, au lieu d'une société manipulée et diminuée jusque dans sa langue et sa personnalité, nous prendrons place d'emblée parmi les peuples, les petits, les moyens et les grands, qui tous administrent leurs maisons collectives comme des propriétaires et qui traitent d'égal à égal avec les autres. Et quand nous serons vraiment chez nous, nous aurons vite fini de traîner économiquement à la queue du continent. Nous aurons en main un budget national qui, unifié sous notre seule direction, sera d'emblée parmi la douzaine des mieux fournis du monde. Et nous reprendrons automatiquement ces contrôles bancaires et financiers qui échappent toujours aux coloniaux, mais que même les plus démunis des peuples du monde, quand ils sont indépendants, ont en leur pleine et entière possession. Quand nous serons vraiment chez nous, au lieu de chercher, avec une incertitude sans cesse croissante, les carrières auxquelles ont droit chez elles nos nouvelles générations compétentes et justement impatientes, nous pourrons d'emblée leur offrir cet inépuisable chantier d'un pays à développer, à moderniser et à faire rayonner par nous-mêmes, d'une société où la liberté et la justice auront enfin la chance de se forger des définitions et surtout des applications, qui soient authentiquement nôtres. Parce que ces valeurs-là sont essentielles, mais chaque peuple doit les mûrir par lui-même. Et jamais des hommes dépendants n'ont encore réussi à bien enraciner liberté et justice chez eux. Quand nous serons vraiment chez nous, il y aura tout cela. Et puis aussi tout le reste que seul l'avenir pourra nous dévoiler. Rien n'est plus fécond que la carrière responsable d'une nation moderne qui s'appartient et qui, sans complexe comme sans hostilité à l'égard des autres, se donne la chance d'aller jusqu'au bout de la plus riche et de la plus polyvalente des aventures, son propre développement. Je veux nommer prendre Hubert Le projet de justice Nous le prenons en main Personne ne perd en fils N'aidera pour un petit pain Ah, comme il veut nous, quand nous serons vraiment chez nous Ah, comme il veut nous, quand nous serons vraiment chez nous Oui, nous pouvons respirer, voir nos enfants grandir Dans la vraie liberté Certains, un avenir Je veux nommer de gens de Québec L'horizon s'éclaircit Nous voulons édifier Chants d'ailleurs, gens d'ici Un monde d'amitié Ah, comme il veut nous, quand nous serons vraiment chez nous Ah, comme il veut nous, quand nous serons vraiment chez nous Ah, comme il veut nous, quand nous serons vraiment chez nous Sous-titrage Société Radio-Canada